et coucou nous sommes donc le 22 mai je reprends le vlog quoi je reprends non je prends un nouveau vlog je suis désolé je vous ai quitté dernière fois pour vous dire que le vlog n'était pas intéressant je suis désolé donc aujourd'hui c'est le premier jour de roland garros donc j'attends les matchs de rafael nadal bien sûr on verra bien parce qu'elle n'est pas très en forme en ce moment là une petite blessure au pied c'est pas terrible ça c'est pas bon et sinon je vous ai dit que j'allais bouquiner un petit peu avant de couper le vlog et au final j'ai fait quoi j'ai lu le livre toute la nuit j'ai enfilé 600 pages dans la nuit de 20 heures de minuit et demi à 10 heures du matin et après j'ai dû lire les 50 dernières pages entre 18h et 18h30 et 19h ouais on peut voir 18h15 19h ouais voilà donc j'ai fini le livre donc le livre je vous le mets ici c'est le serment des larmes de jean-christophe granger franchement il est excellent même si je connaissais si je si je me doutais un peu de la fin contrairement aux autres aux romans lui m'a moins laissé perplexe parce que les autres romans m'ont vraiment mis sur les fesses littéralement mais là j'étais un peu moins surprise de la fin je me doutais de la fin donc voilà mais franchement c'est un très très bon roman jean-christophe granger est un très bon très bon auteur plutôt voilà même si je reste fan de maxime chazam j'avoue que jean-christophe granger est pas mal aussi c'est le même même délire thriller très très noir très très glauque aussi ce qu'on a des détails bien bien gore et zou et franchement franchement c'est très très bien donc voilà donc là vous voyez qu'il y a du vent ça sent l'orage il va c'est un mec ça claque là ce que je sais pas qui fait combien de degrés mais j'en peux plus ah oui donc je vais dire il doit être 17h15 donc c'est pas très grave et donc voilà donc je suis allé voir un peu la pétanque parce que mon père joue avec ma nièce et un ami donc voilà donc par contre j'ai un début d'orgelais je pense ouais j'ai l'oeil j'ai l'oeil tout rouge ça me gratte ça va bien me faire mal ah bon ça voilà le canard à pigeon hein le canard non le canard à pigeon oi 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 donc voilà donc c'est juste pour vous dire ça donc voilà et là je vais reprendre un maxime chazam c'était la trilogie du mal j'ai lu le premier toi j'ai relu le premier tome l'été dernier et là je vais attaquer donc le deuxième tome qui s'appelle in ténébris une photo ici j'essaierai de vous mettre les trois photos c'est l'âme du mal in ténébris et maléfique et maléfice donc j'essaierai de vous glisser les trois photos des trois tomes donc voilà et je vous dis à tout et coucou nous sommes donc le 24 mai je vous ai pas pris hier je suis désolé mais il y avait le match de rafa à roland garoz donc j'ai regardé le match et après je suis allé chez des amis alors oui je viens de réveiller les quinze heures oui donc j'ai la tête dans le et une voix de robert merci donc voilà donc le temps n'est pas terrible moi là il pleut plus hier il a plu toute la journée il a plu toute la journée toute la nuit la nuit il y a eu un bel orage a bien claqué alors moi je m'en fous j'adore l'orage j'adore me mettre limite s'il ya de l'orage je suis chez moi j'ai les volets fermés mais j'ai j'ai les j'ai les fenêtres ouverte que j'adore l'odeur de la pluie l'odeur l'odeur que dégage la terre et le bruit j'ai mis qui brille moi donc j'adore le bruit de l'orage en tout le monde dit ouais ça fait peur ça fait peur ça fait peur mais non pas du tout personnellement j'ai jamais eu peur de l'orage adore ça donc là bas c'est ça résonnait ça résonne ça va pas beaucoup claqué mais quand c'est un moment ça claqué assez fort elle sait qu'ils arrivent ça claqué assez fort il ya m'a fait un c'est bon j'ai fait un bon vous est pas ce qui se passe qu'est ce qui se passe il est venu se blottir contre moi petit chou l'avait trop peur de l'orage qu'elle a été habituée le petit m'a fini l'europeur de l'orage petit bébé que le film ne connaît pas trop les orages donc voilà j'ai encore là pour que je passe un petit coup d'eau de rosa je me suis fait à ma mes soins du bras je me suis mis la tête j'ai mis de l'eau sur mon visage je vais faire mes soins j'ai fini de déjeuner d'abord donc voilà c'est ce que j'ai à vous dire donc oui rafa a gagné le premier match 6-2 6-2 6-2 voilà je ne sais pas les résultats des autres matchs Djokovic devait jouer hier soir je ne sais pas parce qu'hier soir je dormais enfin je regarde les autres résultats je sais pas si nos français ont gagné encore parce que je sais que on a un français corentin moutet qui a sorti Stan Favrinka quand même faut le faire au premier tour Stan Favrinka s'est fait sortir par un français donc ça relève du miracle ça relève que nos français s'améliorent donc voilà je vais regarder les résultats et je vous reprends après donc je vous reprends il est 20h22 donc cet après on va dire j'ai bronzé de 16h05 à 17h10 on va dire j'ai bronzé je me suis mis au soleil mais il y avait là le vent laisse tomber il y avait là le vent il faisait un peu frais mais bon le soleil était là donc j'en ai profité j'ai légèrement bronzé voilà alors oui j'ai trouvé une astuce pour bronzer j'ai vu que dans les effets dans les ingrédients excusez moi dans les ingrédients principaux des huiles ultra bronzante c'était l'huile de coco donc j'ai regardé sur internet huile de coco et bronzage donc il y a écrit comme toutes les huiles végétales ce n'est pas une protection solaire ce n'est même pas une protection du tout mais par contre si on la met on crame donc voilà donc j'ai tenté le coup hier à action j'ai acheté un pot d'huile de coco cet après midi je m'en suis tartiné d'ailleurs j'ai un petit coup je m'en suis tartiné et voilà j'ai pas mais je suis pas resté très longtemps mais voilà donc c'est pas mal c'est super bien par contre faut pas que le pot il soit tout fondu parce que sinon c'est le bordel donc là le pot comme il faisait passe assez dur sous en dessous 25 degrés ça reste compact ça reste de la pâte et après bah c'est comme le mot d'oeil en fait en fonction de la température bah ça se liquéfie donc voilà donc je suis contente en tout cas j'ai trouvé un bon truc donc voilà là j'ai pris une bonne douche pour le temps pour enlever l'effet huile de coco voilà mes cheveux sont propres donc parce qu'après un peu le truc c'est que après après le bon âge j'arrêtais pas de faire ça et j'avais encore de l'huile de coco sur les mains donc j'avais les cheveux tout gras c'était dégueulasse donc j'ai pris une douche voilà et puis après mes cheveux ils poussent ça va ça pousse bien voilà j'ai pas pris mon lisseur mais tant pis excusez moi donc voilà donc juste pour dire ça je suis désolée j'arrête pas de bouger mais j'ai mal au bras donc voilà donc là j'ai fait du café j'ai essayé de bouquiner un peu mais d'abord j'ai des vidéos à rattraper d'ailleurs j'ai perdu j'avais fait un truc sur sur youtube c'était donc une playlist parce qu'il y a des vidéos qui sont sorties aujourd'hui j'aurais bien la regarder donc là c'est la excusez moi ça a été coupé donc là c'est la vidéo que je regarde c'est la chaîne de la c'est la vidéo de la chaîne de marie de la chaîne mon ange elle monte ses palettes sa collection de palettes donc je pense pas que je vais la regarder que je vais la regarder tout de suite parce qu'il y a duré une heure donc d'abord je vais regarder les autres vidéos qui sont un peu plus courtes et je mettrai là je remets car je remettrai la vidéo de marie après parce que oui je suis une fan de marie je suis une fan de hello de la chaîne et le dis moi tout j'aime beaucoup aussi et me chichi j'aime beaucoup aussi et me la chaîne beauty by emmy j'aime aussi bien missy evelysse tout ça un mamie queen comme comme emile l'appelle franchement j'adore ces chaînes je suis une fervente fervente comment dire c'est pas fan mais spectatrice dès qu'il y a une vidéo qui sort faut que je la regarde c'est pas possible je peux pas faire autrement et d'ailleurs je remercie ceux qui attendent mes vidéos avec impatience c'est toujours très touchant de savoir que mes vidéos intéressent du monde donc voilà et je vous dis à tout hey coucou nous sommes donc le 25 mai il est 22 heures 36 je suis devant au roland garros le match rafa corentin moutet donc un français contre rafa donc pour l'instant rafa gagne les deux premiers sept il a gagné deux premiers sept et là corentin donc même de sept de deux jeux à zéro donc voilà j'espère que rafa va gagner même si c'est un c'est bête de déliminer un français on a déjà pas beaucoup en liste donc voilà meuf il n'arrête et en fait donc voilà donc je suis pour dire que ma mère est arrivée donc ma mère est arrivée ce soir avec ma soeur et mon neveu donc mon père est allé chercher donc mon autre soeur et ma nièce que ma nièce va rester ici comme bah c'est le pont elle va rester ici elle va rester ici avec ma mère et ma soeur donc voilà donc moi soeur j'ai préparé riz cantonné pour tout le monde sauf mon père qui ne mange pas de riz donc mon père a une omelette avec du jambon et donc voilà donc voilà j'ai fait du riz cantonné maison bien sûr donc c'est pas très dur à faire c'est même très simple mais j'en ai fait trop comme d'hab j'ai un problème de quantité je ne sais pas gérer les quantités c'est horrible encore pour au moins deux repas sachant qu'on était six ce soir donc on sera six demain donc là j'ai encore fait mon café parce que je sais pas si je vais dormir ou pas parce que ma mère voulait aller en course demain matin donc peut-être si je dors pas je vais les accompagner parce qu'elle m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose donc à la rigueur si je peux prendre genre des craquinettes ou je sais pas quoi je verrai je verrai si je peux prendre je pense que si elle m'a proposé quelque chose c'est que je pense que je peux prendre et sinon ben sinon je demanderai un bouquin je voulais lire le dernier grand geste elle les promises si je demanderai un bouquin je verrai si je peux prendre un bouquin ou pas mais le truc en fait c'est que les promises il n'est pas sorti en poche donc comme il n'est pas sorti en poche je crois il coûte peut-être 24 euros 21 je sais pas enfin je regarde là sur le site le site le truc culturel de Leclerc pour voir le prix puis voilà donc sinon je regarderai dans les poches s'il n'y a pas un livre qui pourrait m'intéresser à part Goranger et Maxime Chatham ben Maxime Chatham je les ai tous mais bon j'avais dit que je devais lire une ténébrise de Maxime Chatham mais si je peux dire un livre que je n'ai pas encore je ne connais pas encore ça me rangerait parce que là tout le livre que j'ai je l'ai déjà lu sauf Congo Requiem donc la suite de Lontano de Jean-Christophe Granger donc voilà donc si je pouvais lire ça c'est le seul livre que j'ai pas lu mais j'ai déjà du mal avec Lontano donc c'est pas en préféré ceux-là il y a une mouche sur la lumière donc ça fait des ongles je suis désolée ah c'est bon Raph a repris un jeu ok donc voilà c'est juste pour vous dire et puis puis voilà donc donc j'en ai tranquille aujourd'hui je me suis levé 15h30 je me suis couché à 4h du matin je lui ai dû m'en donner à 4h30 puis voilà alors cette nuit j'ai fait un rêve je sais pas si c'est un truc à creuser ou pas mais ça m'est temps que je creuse mais en fait dans mon rêve je rêvais que je devais créer une application mobile d'accord et en fait dans mon application j'ai rêvé en fait c'était à l'approche de Noël et j'ai rêvé en fait je me suis dit mais ça serait bien de savoir dans quel magasin se trouve tel ou tel article et en fait j'ai j'ai créé une application mobile en fait où on rentre soit une photo soit on décrit l'article soit on donne la référence carrément et en fait ça nous dit dans notre géolocalisation l'endroit le magasin où c'est en stock c'est bon ça je sais pas si ça existe ou pas mais en gros ça veut dire d'avoir tous les stocks des magasins accès à tous les stocks des magasins c'est un truc qui sera jamais donc voilà je me suis dit ce serait pas mal ça quand même franchement c'est une idée à creuser si vous voulez creuser si vous connaissez les applications mobiles pour essayer de creuser ça peut être sympa mais en tout cas ouais tu rentres soit une photo soit soit tu décris ce que tu cherches soit tu décris carrément le titre la référence ou je sais pas quoi et tu trouves en fait le magasin le plus proche où c'est en stock j'ai rêvé de ça je me suis dit mais c'est un truc à creuser j'ai la mouche qui me gaffe je suis désolé ça c'est un truc à creuser quand même c'est pas mal en fait à savoir ça pourrait être bien surtout à l'approche de noël quand tu fais tous les magasins pour savoir ce qui est en stock ça peut être sympa ça mais bon il a encore fait un grand écart il a mal je crois désolé il a mal il s'est fait un grand écart donc voilà donc c'est vrai que j'ai rêvé de ça pourquoi j'ai rêvé de ça je sais pas mais j'ai rêvé que j'écrivais j'ai rêvé que je détaillais mon application sur une feuille j'ai rêvé que je lisais alors vraiment quand on rêve on ne peut pas lire on ne peut pas lire et écrire en même temps c'est notre cerveau normalement quand on rêve on ne peut pas lire ce qui est bizarre on ne rêvera jamais qu'on lit quelque chose ou qu'on écrit quelque chose alors c'est quand même bizarre parce que moi j'ai toujours rêvé que je lisais ou que j'écrivais c'est quand même très étrange mais là en fait j'ai rêvé en fait que je lisais ce que j'écrivais comme si j'écrivais dans ma tête mais j'écrivais genre genre franchement j'écrivais on aurait dit un médecin mais je savais ce que j'écrivais c'était trop bizarre cette sensation de de savoir ce qu'on fait sans savoir ce qu'on fait c'est trop bizarre et normalement ouais ça a été prouvé scientifiquement que normalement quand on rêve on ne lira jamais quelque chose on ne nous verra jamais lire alors pourquoi je sais pas parce que quand on rêve on ne peut pas lire je sais pas du tout le pourquoi du comment et moi pourtant j'ai déjà rêvé que je lisais j'ai déjà rêvé que j'écrivais mon roman le quoi j'avais rêvé que j'écrivais une trilogie il y a quoi ? il y a 4 ans une trilogie érotique que c'était un best-seller j'ai commencé à rêver que j'écrivais ça à mon réveil j'ai mis à plat tout ce que je me souvenais de mon rêve je me suis dit il faut que je creuse le sujet je me suis réveillée j'avais la trame de l'histoire j'avais les personnages j'avais tout maintenant il ne reste plus qu'à développer mais bon c'est pas un truc qui se fera parce que j'ai commencé à écrire le premier tome deuxième tome et troisième tome en parallèle c'est trop trop compliqué j'ai un autre roman en cours d'écriture j'ai un autre roman encore en cours d'écriture en fait j'ai un j'ai écrit un roman ma mère m'a dit de reprendre l'écriture et en fait c'est que j'écris comme vous savez j'ai écrit un roman qui s'appelle je ne suis pas différente donc il y a une histoire d'homosexualité lesbienne et d'homophobie et en fait j'écris là le parallèle du livre en fait qui se situe en fait sur le meilleur ami de l'héroïne de ce livre parce que dans le livre je ne suis pas différente de mon héroïne donc Thelma a un meilleur ami Ilan et en fait Alain a un meilleur ami qui s'appelle Ilan et donc je voulais écrire sa version de l'histoire son vécu donc j'ai commencé à écrire j'ai écrit quoi 12-13 pages même pas donc il faut que je reprenne l'écriture mais en fait je suis obligé de relire en même temps mon roman pour que cette pour que les dates ça correspond en fait la trame elle se suive parce que si je suis pas si je suis par contre il sera pas érotique celui-là mais en fait en gros si je suis pas si je suis pas dans les mêmes trames dans les mêmes dates ça va pas le faire tandis que là je sais que si je fais ça dans le livre il y avait ça donc il faut que je fasse ça et tout donc c'est assez compliqué parce que je dois me référer à mon roman je ne suis pas différente pour écrire le titre c'est Dans son nombre donc voilà donc Dans son nombre voilà c'est tout ce que je voulais dire c'est juste le titre mais je pense pas qu'il sera sorti qu'il sortira un jour pour que j'arrive à l'écrire mais de toute façon si je le sors je reprendrai pas de maison d'édition je republierai sur Amazon Kindle la publication d'autopublicaine publication Amazon il faudra que je trouve quelqu'un pour corriger le roman parce que moi j'écris toujours avec des fautes je suis nul en français je suis nul en français j'ai des cheveux dans un état et donc voilà c'est juste pour dire ça ce soir je blablater moi je loupe le match donc voilà donc avant je vous ai mis un petit peu un extrait du match que je regardais donc Rafa Moutet donc voilà je vous dis à toute et coucou nous sommes donc le 27 mai je ne vous ai pas pris hier je suis désolée mais hier c'était la journée avec la famille après on a eu l'apéro voilà tout ça tout ça hier j'ai fait nuit blanche encore avant-hier j'ai fait nuit blanche je me suis couché à 8h non on va dire 9h non 8h30 du matin parce que je pensais que je pouvais aller en course avec ma mère ma mère m'a dit on n'aura pas de passeport tout le monde je me suis couché donc elle m'a pris le livre que je lui ai demandé Jean-Christophe Granger les promises donc voilà donc j'ai hâte de le commencer j'ai dit café goûter café goûter mais bon moi à l'heure où je me suis levé à 15h c'était la fin j'ai pu manger j'ai pu manger une tarte une part de tarte au citron et deux ou trois financiers mais vraiment comme ça c'était framboises et pistaches donc voilà donc j'ai pu faire ça puis ce soir je me suis fait une salade de tomates mozza j'ai mangé c'est tout puis ma famille mangeait croque monsieur donc voilà donc moi je voulais pas manger croque monsieur parce que j'avais déjà abusé avec la tarte au citron et les financiers donc j'ai fait attention je me suis fait de tomates mozza arrête je n'ai pas saucé la sauce donc j'ai commencé mais j'avais plus faim donc voilà donc bien sûr j'ai des remarques sans être des remarques j'ai des pics devinez qui donc je sais qu'une va regarder donc je m'en fous mais ça fait genre ça parle mais après ça se casse et puis ça doit parler de ma gueule je le sens donc voilà je sens ça gros comme une maison et puis je m'en fous en fait je m'en fous total c'est juste que si elles ont pas le courage de dire les choses en face ben voilà donc voilà donc je me prends par la tête cherche pas à comprendre c'est juste truc comme ça faut pas chercher à comprendre la famille quoi et comme on dit on choisit pas sa famille on choisit ses amis on choisit pas sa famille donc moi j'ai mes amis j'ai Flo Sandra Flavie Jeanne aussi Loïcia Maëlys tout ça tout ça j'ai mes amis je me prends pas la tête je suis plus proche de mes amis que de ma famille faut avouer sinon ben j'ai aussi ma cousine ah oui alors aussi j'ai fait deux commandes Nox je sais pas si je vais les recevoir ou quand je vais les recevoir j'ai fait deux commandes Nox deux quatre parfums à chaque fois mais je crois que j'ai fait une erreur dans la première commande parce qu'il y avait pour 60 euros d'achat on avait un flacon de 30 minutes offert et je pensais en fait que le flacon était retiré de la commande et en fait non je crois que c'est un flacon offert d'un parfum au choix et moi j'ai tapé le numéro que je voulais je pensais que c'est celui-là qui sera offert et en fait non je crois que je vais l'avoir en double et je sais plus c'est lequel que j'ai pris donc je crois que j'ai pris l'idole enfin l'idole de l'encome j'ai pris l'idole de l'encome j'ai pris ah je sais plus ce que j'ai pris je sais que j'ai pris Miss Dior bouquet blossom ou je sais pas quoi non chérie bouquet je sais pas quoi j'ai pris Trésor Midnight Rose j'ai pris le Black Opium pour ma cousine pour son anniversaire j'ai pris l'air du temps de Inarichi pour ma mère et moi je me suis pris oh putain je sais même plus ce que j'ai pris laisse tomber j'ai pris oh bon je sais plus je vous dirai quand je l'aurai reçu parce que j'ai noté les références et à quoi ça correspond ma fille on voit ta tête arrête j'ai noté le dossier arrête ma fille j'ai noté dans un dossier et puis je verrai bien ma fille on voit que ta tête tu me gave on a fait de deux maman ça colle en maman non pas les chouilles ça colle en maman non pas les chouilles tu le sais hein donc voilà donc je sais plus ce que j'ai pris je crois ah si j'ai pris la belle de Jean-Paul Gauthier j'ai pris j'ai pris aussi comment il s'appelle le nouveau de Jean-Paul Gauthier la scandale j'ai pris la belle et scandale j'ai pris aussi j'ai pris aussi donc il y a l'idole de l'encombe ça je sais j'ai pris Flower by Kenzo j'ai pris oh putain je sais plus arrête ma fille j'ai juste il faudrait que je vous dise attendez je vais quand même l'ouvrir ah ma fille on voit que ta tête attendez j'ouvre le dossier donc j'ai pris la belle Jean-Paul Gauthier trésor trésor minetro scandale j'ai pris Miss Dior blooming bouquet Flower by Kenzo l'air du temps et black opium je vous les avais tous dit en fait donc voilà j'ai pris tout ça et puis voilà je crois que j'en aurais en doute parce que j'ai pas compris qu'il y en avait un offert je pensais que c'était déduit de la commande et pas un en plus j'ai mal compris après c'était mal exprimé parce qu'il disait mettez en mettez en en commentaire celui que mettez en commentaire la référence déjà j'ai pas compris le délire ce genre faut mettre en commentaire la référence du parfum que tu veux offert on est un peu mal fait Nox là j'avoue j'ai fait une demande d'affiliation en partenariat avec Nox mais j'ai pas de réponse de toute façon ma chaîne elle est pas assez évoluée donc malheureusement je ne pense pas que ça fonctionne j'ai fait une demande j'ai fait une demande partenariat affiliation avec Amazon donc il y a plein de plein de liens affiliés Amazon en commentaire vous devriez normalement trouver mon lien d'affiliation et si vous passez par ce lien normalement je crois que vous avez 24 heures même si vous prenez pas si vous prenez pas ce que j'ai mis en lien je crois que vous avez 24 heures où vous pouvez acheter n'importe quoi et une petite commission me reviendra et après j'ai toujours mon roman donc je l'ai mis en lien affilié Amazon donc mon roman je ne suis pas différente qui est toujours dispo sur Amazon voilà donc en Kindle et en format papier donc franchement n'hésitez pas ça me ferait vraiment plaisir que ça plaise enfin quelqu'un parce que là j'ai eu une commande j'ai vendu un roman Kindle je crois parce que j'ai touché 3 euros 30 je crois 3 euros 29 qui devraient arriver sur mon compte mais bon sinon ça n'a pas l'air de plaire j'arrive pas j'arrive pas à toucher un public assez grand et malheureusement le sujet est tabou et ça ne fonctionne pas donc c'est un peu triste donc voilà sinon vendredi prochain j'ai une prise de sang à faire parce qu'en fait à la base c'est que je devais la faire jeudi je devais la faire jeudi mais en fait le truc c'est que le vendredi j'ai mon injection semaine donc j'ai eu mon infirmière qui m'a appelé soir qui m'a dit c'est bien soir que ta mère te pique j'ai dit oui oui elle dit mais c'est tout le temps je dis non c'est juste pour ce week-end et après elle fait oui j'ai vu que tu avais une prise de sang jeudi ça te dérange qu'on la décale à vendredi comme ça l'autre infirmière elle te fera la piqûre en même temps je dis mais c'est pas grave si les injections semaines putain j'ai tant qu'il brise ça reflète c'est pas grave si si les injections semaines elles sont pas faites par heure fixe mais dans le même créneau je me dis non non ça ça craint rien ça ça craint rien il n'y a pas de soucis je dis ah ok d'accord je savais pas donc finalement je la ferai vendredi j'ai un test urinaire aussi à faire donc je vais chercher un petit pot à la pharmacie voilà de toute façon je pense que je vais chercher des médocs à la pharmacie donc je verrai et le 9 juin je dois aller au médecin justement avec les résultats de la prise de sang pour voir si j'augmente ou pas donc mon injection et faire mon renouvellement d'ordonnance les deux que j'ai diabète et dépression que je fasse mon renouvellement d'ordonnance et puis voilà donc là ça fait presque 9 minutes que je parle donc bon voilà donc je vais lire un petit peu d'abord je regarde des vidéos que je n'ai pas regardées hier et ni aujourd'hui parce que hier à 9h30 je dormais j'étais épuisée donc voilà donc là je regarde Beauty by Amy non Amy by Beauty puis après il y a d'autres vidéos que je regarderai je vous dis à toutes et coucou nous sommes donc le 28 mai il est 22h04 alors je vous reprends maintenant parce que j'étais occupée aujourd'hui j'ai un peu bronzé on a une amie qui est venue boire un café puis après qui sont partis tous nos amis sont partis donc ce matin ou cet après-midi ma mère elle et ma soeur repartent excuse me repartent demain matin donc voilà donc juste pour dire ça puis donc aujourd'hui j'ai bronzé un petit peu je ne sais pas si ça se ouais enfin genre bronzé autrement je pense que l'huile de coco n'est pas assez puissante donc je remettrai ma graisse excuse moi ma graisse à traire on voit mes clavicules on voit mes clavicules oh trop bien la meuf il bat sur ses clavicules et en fait j'ai repéré aussi un tatouage je vous mettrai là peut-être pour l'année prochaine mais la fois que j'économise de 100 à 200 à 300 euros je pense parce que c'est donc comme vous avez vu une jardière mais par contre je risque de douiller pour l'intérieur des cuisses mais après je peux le demander un peu plus fin un peu moins épais un peu moins gros parce que ça risque de faire très très mal en fait voilà et puis je pense je crois que je me remuscle les cuisses avant de faire le tatouage parce que là c'est que du gras c'est tout flas parce que c'est pas beau donc ou alors il ne fait pas l'intérieur de la cuisse en fait il s'arrête ouais je verrai donc voilà tout cas il est très beau mais ça arrive de faire très 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 mal mais j'ai trop envie d'une jardière je ne sais pas pourquoi mais ça fait trop stylé sur la meuf bon après moi avec mes gros cuisseaux ça fera moins beau c'est sûr mais je ne sais pas ça me tente bien après j'ai le temps de réfléchir ça serait pour d'ici l'année prochaine j'ai largement le temps de réfléchir donc voilà ah oui hier j'ai commencé donc les promises de Jean-Christophe Granger donc ça commence bien j'ai lu quoi une trentaine de non il y avait une trentaine de j'ai lu une vingtaine de pages donc voilà donc pour l'instant c'est juste le début je me suis arrêtée pile au début du coup l'histoire commence vraiment donc voilà donc je pense que je le continuerai bientôt là par contre je suis fatiguée donc je vais essayer de regarder les animaux fantastiques 3 je l'ai téléchargé la qualité est pas top mais j'ai envie de voir le 3 donc puis j'ai la flemme d'attendre que ça sorte en en blu-ray ou en dvd machin en qualité dvd donc voilà donc je vais regarder ce que je t'ai chargé parce qu'il paraît le son et les images sont pas top je sais qu'il est sous-titré en chinois alors qu'il est en français j'ai pas compris pourquoi et en même temps je cherche pas à comprendre attends je suis désolée je cherche pas à comprendre donc je cherche pas à comprendre de toute façon des fois les sous-titres on comprend pas pourquoi ils sont là là les sous-titres en chinois pourquoi je sais pas donc voilà muffin est chaud cannelle est chaud cannelle est soubli en train de fiancé muffin est du coup il y a pas de bestioles parce que muffin regarde le sol en général c'est qu'il a vu une bestiole mais il n'y a pas de bestiole voilà il y a la lumière dans le nez je suis désolée oui mon petit couillon bah oui mon bebe t'es un amour excusez-moi arrête donc voilà donc mais je vais faire calme bon me déshabille pas ça m'arrangerait oula t'as une grosse excusez-moi il y a muffin qui s'incruse comme d'un donc voilà donc j'espère que vous avez passé un bon pont de l'ascension et que sinon qu'est-ce que vous avez prévu pour le pont de la Pentecôte donc le week-end prochain quoi le pont du moins il y a le lundi de Pentecôte si je ne me trompe pas oui c'est ça le lundi de Pentecôte donc voilà donc je veux en savoir ce que vous avez prévu de faire en tout cas voilà moi je suis au camping moi je suis là au pont de l'ascension le camping était blindé mais vraiment blindé ma soeur m'a dit que quand elle est passée devant la piscine il n'y avait aucun transat autant d'or que dedans qui était libre donc les gens en plus aujourd'hui il a fait chaud donc c'est le premier jour où il fait à peu près beau depuis une semaine c'est ça depuis une semaine c'est à peu près le premier jour où il fait beau donc c'est pour ça que je me suis mise au soleil cet après mais en plus je m'étais trompée de chaise longue attention j'avais pris la chaise longue de ma soeur donc c'est bon je l'ai nettoyé je m'en fous je te l'ai nettoyé mais là je l'ai replié j'ai sorti la mienne celle de ma mère qui m'a donné j'ai sorti la mienne je l'ai lavé puis je me suis mise sur ma chaise longue moi je n'ai pas fait gaffe une chaise longue c'est une chaise longue pour moi je pensais avoir celle que j'avais au début puis en fait non c'est celle de ma soeur mon dieu j'ai touché sa chaise longue non c'est pas grave puis voilà donc juste pour dire ça puis je pense que je vais couper le vlog d'ici parce que je pense qu'il est assez long donc le temps qu'il soit mis en ligne vous l'aurez demain donc voilà donc n'hésitez pas à commenter partager et surtout à vous abonner activez la petite cloche pour plus de notifications salut t'espoir et ousi t'espoir et t'espoir et t'espoir et t'espoir Sous-titrage ST' 501